Où nous vetez, le camp s'éveille, que vous vous saluez des couleurs, que vous vous saluez des couleurs, que vous vous saluez des couleurs, que vous vous vetez, le camp s'éveille, que vous vous vetez, le camp s'éveille, que vous vous vetez, que vous vous saluez, que vous vetez, le camp s'éveille, que vous vetez, le camp s'éveille, que vous vetez, toutes et tous ce soir. Comme je tiens à remercier tous les intervenants ce soir. Merci pour votre mobilisation et votre application issue d'une manière vraiment très régulière et d'une manière à la sable pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme. Comme vous le savez, il y a deux ans, le 22 mars 2016, peu avant 8 heures du matin, le kamikaze de l'État islamique se font exploser dans l'ordre des parts de l'éventuement de Bruxelles nationale azarucane. L'attaque marque le début d'une longue effroyable journée. Une heure plus tard, c'est dans le métro bruxénois qu'à hauteur de la station Madrid, qu'un troisième terroriste déclenche la bande qu'il transporte dans son sac à dos. 32 personnes sont buées et 340 autres sont blessées dans ces désattentats. Avant d'entamer notre programme de ce soir, je vous propose Madame-Monsieur, en hommage aux disparus aux victimes de ces attentats, barbares, de faire une minute de silence. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Je suis très heureuse pour la commune de Monopuèque, de Monopuèque-Saint-Jean, de vous accueillir ici au centre communautaire maritime. parce que justement, le sujet de ce soir, c'est le vivre ensemble et le centre communautaire est exemplatif de cette volonté de créer des lieux, de rencontres, de dialogues, d'échanges. C'est un lieu qui a été créé il y a, je dirais, huit ans et il vit grâce aux habitants, grâce aux associations du quartier. Il s'ouvre aussi au-delà des quartiers. Et donc, avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre ici, eh bien, c'est une très bonne chose et je voulais vous remercier Monsieur Hamon. Donc voilà, merci d'être là pour essayer de débattre avec nous. Évidemment, je vous présente parce que je pense que tout le monde ne vous connaît pas ici, donc on est sur le Suma. J'écris depuis maintenant une vingtaine d'années essentiellement des romans et des essais. J'ai aussi un documentaire pour l'RTB sur la transmission RFI qui sera très bientôt programmé. Mais si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce que je voudrais vous parler d'un projet sur lequel je travaille et qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui s'inscrit justement dans cette thématique qui est comment recréer des liens. Alors c'est très ambitieux, évidemment, on ne va pas refaire aujourd'hui le moment où on ne va pas pouvoir à nous seuls recréer des liens et recréer une nouvelle société. Mais je vous explique un peu brièvement, avec une anecdote. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 1.0, l'ASMR-9 pour un meilleur tour ensemble à destination du pays qui vous plaira. Mais là, aujourd'hui, nous sommes embêtus. Alors aujourd'hui, voyez-vous, puisque nous commémorons les attentats, je préférerais que nous puissions ensemble construire un monde merveilleux pour demain. Aujourd'hui, je suis musulman, je suis juif, je suis chanteuriste, je suis hindouiste, je suis chrétien, je suis franc-maçon, ça c'est mis sur le document. Et donc, je cumule trois caractéristiques relativement particulières, j'écris des livres. Un de mes livres concernant la franc-maçonnerie et l'islam, c'est peut-être cela qui me vaut d'être parmi vous avec plaisir ce soir. Deuxième caractéristique, je suis juriste, vous savez, les juristes, ce que c'est, ça fait cinq ans de droit, tout le reste de travers et ça coupe les cheveux en quatre en permanence. Et puis, je suis franc-maçon, vous savez, personne n'ignore en général que la franc-maçonnerie pourrit des complots dans Londres pour prendre le pouvoir sur la planète et que vous ne comptez absolument pas. Et je dis toujours, et mon épouse finira par s'enlacer, que quand je vois comment Deloge ou Massaudique doivent se mettre d'accord pendant des semaines pour organiser un barbecue ensemble dans l'été, je peux vous assurer que le complot mondial s'est passé demain. Alors, je travaille pour le centre d'une communauté européenne, c'est un quartier de France. Alors, je ne suis pas parfait. Je vais essayer de me lancer un petit peu. Alors, on parle de vivre ensemble. Aujourd'hui, peut-être que c'est un moment un peu touché, et nouveau dire, on ne handraie, on ne parle pas d'un autre sujet. On est très souvent, mes amis. On ne t'a pas d'un autre côté, on ne paye pas d'un autre côté. On ne t'a pas d'un autre côté. À un autre côté, on ne me donne une responsabilité pour le gouvernement. Moi, merci d'être venu et tout d'abord merci à Marcel, merci d'organiser chaque année, quelques jours, pour le vivre ensemble. Il faut le souligner, souvent il n'est pas trop aidé, mais heureusement qu'il est là, heureusement qu'il est là à Bruxelles pour nous réunir tous ensemble. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est quelles sont les clés pour construire ensemble. Tout d'abord, c'est une bonne question, car ce n'est pas passif. On voit quelque chose d'optimiste. On arrête de dire pourquoi les gens sont devenus comme ça ou comme ça, mais là on va discuter comment on peut s'améliorer. Donc là, c'est quelque chose de très positif. Vivre ensemble, ça ne suffit pas. Quand on dit qu'on va vivre ensemble, ça ne suffit pas. Il faut d'abord construire le champ. Malgré ça, il ne faut pas se cacher que de tous les côtés, il y a de nombreux fanatiques religieux ou pas, qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire très loin leur peste extrémiste. Bonsoir, merci de votre nombreuse présence. Donc comme il y a de l'intérêt, mon approche est plutôt d'observer ce qui se passe et ce qui mène à la radicalisation des gens. Et on constate que le discours de l'incontroférentisme peut amener une personne à déraper par rapport à la société en général. C'est ça, c'est souvent ce que l'orientation de l'éducation religieuse est la même de l'autre. Et pour ce faire, il existe ce qu'on appelle des théories complot, on parle aussi des fake news, ce n'est pas pour éloigner. Le but est de viser la société, de séparer les gens en disant nous sommes les meilleurs, et l'autre, ce sont des rats, des franclats, des franclats. Tout ce qui nous a dit est de la faute de l'autre, c'est la responsabilité de tel groupe humain. Et on voit au travers de l'histoire que ces dérapages, à Vincent Samson, ont amené à des guerres, voire à des génocides. Et donc, on en parle de plus en plus actuellement, surtout avec l'immagence des réseaux sociaux, et ces théories de l'éducation sont très largement partagées par la population en général. Les fake news, les mensonges, qui sont, comme je l'ai dit précédemment, soit d'origine religieuse, soit d'origine politique, mais destinées de toute façon à diviser la société. Alors donc, la triste commémoration, je dirais, des victimes des attentats de Bruxelles, sous le thème d'une actualité brillante, qu'elles sentent les clés de construire et de vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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